et bah bonjour à tous les amis sporteurs tunisiens, sporteurs australiens, sporteurs australiennes j'espère que vous allez bien moi ça reste pas donc avant de passer en mai j'aime mon commentaire on est tranquille on n'est pas tranquille les amis on n'est pas tranquille aujourd'hui la tunisie qui perd beaucoup déception donc c'est décevant on joue à 11 heures je sais pas qu'est ce qu'on fait on est en train de se chier dessus aujourd'hui on joue à 11 heures normalement on est censé marcher dessus on est censé marcher sur australie aujourd'hui on fait de la merde et tout t'as celle ci t'as caserie t'as tout le monde cassez vous bande de grosse merde ou là c'est la honte aujourd'hui on va me dire ouais calme toi aujourd'hui on a fait une prestation merdique contre le dernier marque on s'enflamme ouais ouais on klaxonne arrêté c'est bon on n'est pas tranquille aujourd'hui on n'est pas content faut être honnête les amis faut dire la vérité il n'y a rien qui va aujourd'hui après on va me dire ouais tout va bien et tout comment aujourd'hui tout va bien aujourd'hui on est pas défensivement défensivement on n'y est pas du tout on n'était pas bon on a mal commencé le match on l'a bien commencé mais défensivement j'ai envie de pleurer les amis j'ai envie de gerber c'était pas un match c'est un match je sais pas mais on n'a pas pris du plaisir j'ai pas pris du plaisir je sais pas je joue à quelle heure mais au bout d'un mois les amis il ya des choses il ya des choses attirent la vérité il ya des choses t'as pas de jeu t'as le coach qui te fait je sais pas à combien la tienne minute il te l'efface 65e minute et t'as un coach qui te met pas les bons joueurs sur le terrain les bons joueurs les bons joueurs j'ai envie de m'énerver tiens bande de merde bande de grosse merde que vous êtes vous nous avez chié on est on est en train de chier sur terre vous faites quoi vous chiez sur le terrain pas de jeu pas d'animation offensive c'est moyen on n'a pas tiré devant les cages on a tiré quintilire en première mi-temps c'est la honte c'est la honte contre le denmark plus fort que nous on a monté on a fait les bonhommes là aujourd'hui on fait pas les bonhommes contre l'australie alors fait les femmes sur les terrains on fait on fait les on fait les chiens sur le terrain on fait rien sur le terrain aujourd'hui après on va me dire ouais pourquoi j'insulte j'ai insulté tout on va me dire ouais pourquoi j'insulté tout c'est normal c'est ça le foot on a perdu on a perdu il ya des regrets à dire il ya des regrets aujourd'hui quand tu vois la tunisie se faire prendre un but bêtement il ya aucune personne il ya aucune personne on l'a laissé on a laissé des espaces on n'était pas pour une pression regardez l'australie comment ils ont joué ils ont joué en 4 4 3 1 2 je pense je sais pas comment ils ont joué mais nous on a joué en 3 5 2 j'ai l'entraîneur arrête de te croire pour le brésil arrête s'il te plaît arrête de te croire pour le brésil tu es pas fc tu es pas n'est pas l'entraîneur du brésil t'es la tunisie tu ne joues pas en 3 5 2 tu joues en 4 3 3 classique tu nous fais le malin ouais je vais mettre en 3 5 2 qu'elle est 3 5 2 je le savais aujourd'hui ça va être plus dur à trois défenseurs aucune équipe réussit peut-être le brésil peut-être la france peut-être mais non on n'est pas le brésil à faire ça nous on n'est pas le brésil on se met les pinceaux je mets donc il ya des regrets il ya beaucoup de recrète donc quand tu vois la première mi temps déjà la première mi temps on commence on avait cet engagement pour nous peut-être ouais pour nous on avait la balle on faisait tourner ensuite on la perd perte de balle on laisse les espaces depuis du début jusqu'à la mi temps c'était pareil on laisse des espaces offensivement on n'a rien tenté on n'a rien tenté on fait que jouer vers l'arrière mais arrêtez de jouer vers l'arrière bordel putain arrêtez de jouer vers l'arrière jouer devant jouer devant bande de grosses mères de que vous êtes on est tous les a vous n'avez pas honte tous les supporters ils ont fait le déplacement pour aller au qatar tous les supporters ils sont allés ils sont allés faire le déplacement bêtement et là tout le monde va rentrer demain soir je vous j'avais été le dernier match quel dernier match c'est fini c'est bon donc voilà on énervé c'est logique je suis énervé vous voyez comme ça je suis énervé donc voilà deux matchs le aujourd'hui on commence je commence mal ma journée avec un match aussi pourri comme ça qu'on n'a pas pris de plaisir on n'a rien fait voilà c'est ça foutu paye cash qu'on a payé cash donc voilà deuxième mi temps offensivement comme par hasard deuxième mi temps on fait on fait les mecs ouais 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 on joue à fond comme par hasard donc on joue à fond les occasions ne veulent pas rentrer donc voilà il y aura des jeux ils vont me dire ouais c'est par rapport à l'arbitrage mais moi je vais pas rentrer sur deux sur le dossier d'arbitrage et tout ça c'est pas l'arbitre c'est les joueurs c'est les joueurs deuxième mi temps t'es bien offensivement mais défensivement on oublie trop les joueurs d'australie on a failli se faire chier 3-0 vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte aujourd'hui baisser la tête aujourd'hui vous devez baisser la tête et les amis à 90e milieu je sentais que c'était fini je vous ai t'invité je suis supporter tunisien j'aime bien mon pays je suis fier mais je suis déçu je suis déçu je dois être déçu comme tous les supporters j'ai pas être content ouais allez donc voilà je suis je suis déçu je suis pas tranquille aujourd'hui donc voilà donc voilà on a fait on a fait la première on a fait on n'était pas bon en première mi-temps on n'était pas bon on a on a montré offensivement on montré que des passes mais vers l'arrière devant un peu on perd des dépâts on a laissé le joueur marqué de la tête comme ça bêtement merrières t'es où t'es où vous êtes où la défense vous chiez vous faites chier dessus sur le terrain on s'est fait chier on on s'est fait boire au deuxième mi-temps on joue offensif comme par hasard ça fonctionne ça le fait on s'est dit ouais ça va le faire ça va le faire à deuxième mi-temps et et voilà et je me suis dit ouais peut-être voilà peut-être ils se ils ont ils ont ils se sont déséquilibrés peut-être en deuxième mi-temps on s'est dit ouais ils allaient marquer ils allaient pousser ils ont poussé mais les occasions ne veulent pas rentrer aussi les joueurs ils ont trop peur du ballon je vais aller oh putain ferme ta gueule je vais aller t'as peur de la balle je vais pas je vais donc t'as peur de la balle t'as pas honte vous avez tous peur de la balle ils sont même pas capables de gagner contre l'Australie c'est une honte c'est un cauchemar radar ils sont même pas capables de gagner contre l'Australie aujourd'hui même pas capables même pas capables vous imaginez c'est l'Australie les amis ce n'est pas le Brésil on joue ce n'est pas le Brésil on joue Australie on joue Australie normalement c'est nous on est plus fort que l'Australie c'est logique dites moi que c'est vrai ne me dites pas ouais c'est logique et voilà et on regarde le match à 11h et donc à cause de je me suis je vous dis à l'été je me suis levé je regarde je mets le match je stressais au début parce que je me suis dit ouais on est on est un peu on est mal rentré après et voilà il y a beaucoup de regrets à déjà les amis là je pense qu'on est éliminé je ne sais pas donc faut que la France gagne j'espère que la France va gagner ce soir parce que même les français aussi doivent se ils doivent se chier dessus ils doivent pas se chier dessus ce soir donc voilà la France doit gagner ce soir donc voilà donc voilà il y a homme du match homme du match oh la 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 je ne sais pas c'est qui l'homme du match oh la 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 je n'ai pas d'homme du match je pense je vois un peu le M5 ni mais M5 ni il a commencé qu'à la deuxième mi-temps beaucoup de déchets techniques on est énervé on arrêtez de ne pas aller à l'arbitre arrêtez de le voir ça ne sert à rien de voir l'arbitre il y a dix fois des actions bêtement et on le voit ouais tu joues joue t'es en train de perdre joue on n'est pas mental nous notre problème nous on n'a pas de mental on n'est pas on s'est gêné on n'a pas ressacré notre jeu on a joué avec notre tactique voilà avec notre tactique monsieur Jalakadri nous a dit de le faire mais voilà on n'a pas joué je ne sais pas comment on a joué aujourd'hui on a joué en en je ne sais pas comment on a joué on a joué qu'en transition au début on a joué en passe en transition donc on a perdu des balles donc voilà les changements même de Jalakadri ils étaient bien mais Jalakadri la prochaine fois quand tu sais que tu t'inquiètes et tout ça la prochaine fois mais des joueurs et je vous ai dit l'Australie c'était pas facile moi comme pronostic je vous ai dit c'était 2 à 1 ou 2 à 0 parce que je me suis dit ouais peut-être l'Australie je ne sais pas comment ils vont et tout en ce moment je ne sais pas moi mais je me suis dit ouais peut-être la Tunisie aller marcher leur marcher dessus mais voilà mais je suis déçu aujourd'hui le coup de gueule que j'ai fait là sur la vidéo ça c'est la deuxième fois on a perdu contre le Brésil donc voilà je pense que c'est fini pour nous c'est fini je ne sais pas si c'est fini ou si ce n'est pas fini il y a un point donc le Danemark doit perdre donc si le Danemark perd je ne sais pas où on va rester je ne sais pas je ne sais pas donc je sens qu'on est éliminé je pense que c'est fini pour nous donc voilà voilà beaucoup de déceptions beaucoup de retrait aujourd'hui on se réveille on allume la télé on regarde on commence mal le match et voilà il n'y a pas d'animation offensive il n'y a pas de jeu il y a du jeu mais le jeu n'est pas ça on ne sait pas comment voilà on a laissé des espaces deux amis temps on a fait ça retaper 5-0 3-3 même pas même pas oui comme ça à peu près comme ça le score mais qu'est-ce que tu veux faire avec qu'est-ce que tu veux faire bah voilà bon bah beaucoup de déceptions bon bah voilà les amis c'est la fin de cette vidéo donc voilà j'attends alors bon samedi après midi même si c'est un samedi décevant par rapport à ce match qui vient de se passer donc voilà on se retrouve tout à l'heure vers je ne sais pas vers quelle heure on se retrouve vers 19h après le match donc on se retrouve après le match la France Danemark j'espère eux aussi les français doivent gagner ce soir eux aussi les français c'est leur objectif ce soir c'est de se qualifier donc leur objectif de la France c'est de gagner parce que si on ne gagne pas ça va être dur parce que c'est Danemark on ne sait pas comment Danemark va jouer peut-être Danemark s'est réveillé mentalement et tout ça donc voilà je ne sais pas pour vous dire honnêtement je ne sais pas du tout donc voilà là ce soir on doit gagner ce soir on doit qualifier la France Tunisie je pense que je pense que c'est adieu décevant donc voilà c'est sale foot et voilà voilà quand on fait la fête on s'enflamme et tout mais moi quand on a fait 0-0 pour vous dire honnêtement moi je n'étais pas wow wow j'étais pas content content j'ai dit c'est bien on a pris un point au moins on commence par un point au moins donc voilà je me suis dit ça dans ma tête je me suis dit ouais c'est bien on prend un point mais moi je me suis pas enflammé tout ça ouais donc voilà c'est décevant voilà je pense que leur dernier match donc ils joueront leur dernier match